Salut, salut les amis, j'espère que vous allez bien. On est à la plage de Babin aujourd'hui et on va vous donner des informations sur les vertus de cette argile, de cette boue thérapeutique où on peut s'enduire le corps en cataplasme, en mornalienne. Bonjour, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes d'ici, quelle fréquence vous avez pour venir profiter des bienfaits de cette plage ? Eh bien, moi je viens régulièrement depuis presque deux ans, mais quand j'ai commencé à venir, c'était pour des raisons bien précises, c'était parce que j'utilisais une canne pour marcher, parce que j'avais des problèmes avec une jambe, un genou suite à un accident de voiture. Et donc, c'est quelqu'un qui est infirmier, quelqu'un que je soignais, parce que moi-même je soigne les gens, qui est infirmier, un retraité de la salle fêtrière, un guadeloupéen, qui me dit, mais va faire des bains d'argile à Babin. Et comme je venais de me documenter sur l'argile, je savais donc que l'argile effectivement pouvait absorber la douleur, déjà. Je suis venue à Babin, et donc maintenant, presque deux ans maintenant, je ne marche plus avec la canne, mais je suis venue au début pratiquement tous les jours. Pendant au moins six mois, presque tous les jours, maintenant je viens environ trois, quatre fois par semaine, régulièrement. Excellent, excellent. Vous voyez, les amis, par rapport aux problèmes qu'on pouvait avoir au niveau physique, en faisant des cataplasmes sur le corps, ça permet justement de lutter contre tout ce qui est douleur articulaire, musculaire. On sait que les sportifs sont férus de cette boue, en fait, qu'on met sur le corps. Alors, ici, comment fait-on pour avoir cette argile ? On m'a tant dit que ça vient un peu de la soufrière ? Oui, effectivement, cette argile, en fait, vient du volcan, vient de notre soufrière, qui crache l'argile dans le fond, et l'argile arrive par le fond de la mer. D'accord. Et, par chance, vient se poser là, à Babin, en allo. Et non seulement c'est de l'argile, mais aussi c'est de l'argile avec du soufre. D'ailleurs, on peut sentir l'odeur du soufre. Exact. Et je peux témoigner aussi que l'argile m'a guéri, c'est un psoriasis, que les médecins n'arrivaient pas à guérir du tout, avec deux dermatologues, un médecin traitant, je n'arrivais pas à guérir ce psoriasis au pied. Et c'est ici, à Babin, que le psoriasis a guéri. Alors, dernièrement, il a voulu revenir, il est revenu. Eh bien, il m'a fallu venir à Babin trois jours de suite. Trois jours de suite. Et voilà, débarrassé du psoriasis au pied. Ben, vous voyez, les amis, donc, Jomimi, qui était avec nous il y a environ deux semaines, t'es qu'a chanté en musique, ma tete à crabe qui rende nous solide, et t'es qu'a dit comme ça que mon allo, il nie bon crabe, mais mon allo, pas ni rien qui crabe, il nie aussi des vertus à la plage de Babin. Alors, quelle autre information on peut avoir pour Média 97+, quelle autre information on peut avoir sur les valeurs thérapeutiques de cette plage de Mornalou ? Ah, ben, il y en a, il y en a beaucoup, parce qu'en face de nous, là, il y a l'île Makou. Et sur cette île, il y a une chapelle, et avec, il y a une chapelle où les gens viennent du monde entier, et à partir du port de Vieux-Baud, les gens vont prier là. D'ailleurs, il y a une légende à propos de cette île. On vient à aller, oui, oui. Ah bon ? On vient à aller. Ah oui. Avec la petite icône, là, où on prend un bala. On peut pas aller encore, mais on peut aller. En pourquoi, il faut prier là, parce qu'il y a une légende, là aussi, hein. C'est qu'il paraît qu'on était en sain, là, à l'époque de l'esclavage. On pense qu'il y a un esclavagiste qui était médecin, là, ça, là. Et donc, sinon, il y a à peu près 50 ans, 200 ans, on met en Mornalou. Il dit, ah ouais, un monde qui fait une partie avec cette statue, là, cette statue là tellement belle, donc ils étaient en l'église, Mornalou. Donc, il fait y a un autre statue là, là, fermé à l'église, côté à Mornalou. Oui. Bien fermé à clé. Le lendemain, statue là, pas été là. Il a cherché tout partout. Finalement, il a retrouvé statue là, assis, il est là. Assis, il est là. Même côté là, il est là, là. Voilà. Bon, vous m'avez dit, moi, n'en m'en parle. Vous m'avez dit, peut-être que c'était des gens qui voulaient rester là, il y a un point, il y a un moment donné. Mais pour moi, c'est une énergie. Une énergie qui... Spéciale. Qui fait un statue là-bas ? Voilà. Alors, au Cabret, sinon, l'eau... Encore, vous avez une grosse force pour Missier là, parce que Missier est à Chapelle, là, Graston. C'est lui qui est... Elle est ouverte à Chapelle, là, pour moi, un jour. Et en passant après-midi, en recueillement, et versant Missier qui, effectivement, qui est très sage, très humble aussi, ou qui est dans la spiritualité. Donc, vous avez une grosse force pour ici, qui a gardé nous, Adam, et Missier, là, ça, aussi. Donc, vous avez dit, moi, aussi, qu'il y a des virtudes aussi, mais au niveau des poissons, là, aussi, il y a des petits poissons, là, là. Oui, au niveau des poissons, là, mais, d'abord, on a fait un côté énergétique, là. D'accord. Donc, là, mais là, on a une énergie vraiment spéciale, là. Les poissons qui ont vu, là, d'ailleurs, sont vus à 360 degrés. Et pourquoi énergie, là, ça, ils vérifiaient parce qu'en 7, en nous, ces esclaves-là, ils ont des cas vignes soignés, là, à Babin. Parce qu'ils n'ont pas t'inaccès à des médecins, et tout ça. Ces esclaves-là, ils ont des cas vignés, là, priés, là, et soignés, là. Donc, ils tout ont légende. Et, effectivement, ça aura dit là-là. Et qui de plus est, ils ont réserve, là. Ils ont réserve, c'est un lieu qui est complètement protégé parce que ils ont réserve en reproduction de crustacés et de poissons qui t'a fait, là. Et c'est très protégé par la douane qui est souvent là, qui a vigné vérifié ça. Donc, vous ne pouvez pas venir pêcher, là, comme ça? Non, non. C'est pour ça, moi, qu'on a trouvé lieu là-là, c'est un lieu béni. D'accord. Effectivement, on nous a senti des bonnes petites vibrations, là. On nous a senti ? Ah oui, des bonnes vibrations. Et même nous, nous ne nous pas connaître. L'autre nous a senti, qu'on très, nous a bien discuté. Donc, on voit que les gens, c'est des gens qui sont très sympathiques, aussi. Merci. Merci. En tout cas, ils sont bons. Si on dit ça, ils sont bons, ils sont bons. Ils sont bons. Ils sont bons. C'est une des bons bitins et ça qui a fait partie, des bons bitins. Des bons bitins. Alors, les amis, vignement, allo, vignement, allo, on vous aurait proposé sa bazote des vertus. Au vrai, quand les C64 à place, madame, il presque a séché. Tout à l'effet, il y a eu en l'an, mais là, puis ils savent rincer. Il y a profité d'un bon soleil. Nous, c'est tout nous, dans un problème, l'apidémie, il y a des choses comme ça. C'est le soleil qui a guéri, les vitamines des bons pour le coronavirus. Donc, vignement, le soleil, là aussi, c'est ce qui permet de l'être contre le virus. C'est ce qui, pour qu'on finit, il y a autant que il y a des restrictions qui commencent à lever, c'est un bon journée, madame, à vous. Et puis, est-ce qu'on t'a donné un message pour la Guadeloupe ? Oui, vignes, vignes en bon esprit, en bonne énergie. La Guadeloupe, c'est une toute petite taille. Nous, toutes brisons ensemble, ensemble, elles ont un bon esprit d'amour, de partage, de pardon. Et bien oui, vignes dans la paix, l'amour et la joie. J'espère que vous avez bien apprécié cette vidéo sur notre chaîne YouTube Média 97 Plus officielle. N'hésitez surtout pas à liker la page, à vous abonner et à partager un maximum. A bientôt pour plus de vidéos sur Média 97 Plus officielle. Chaud ! Mon gars !